En passant dans le bordelais on avait un programme chargé. Fallait visiter les copains, se faire un bon kilo de gratons, tenter de leur mettre une branlée au molle-queue et surtout discuter de deux trois idées reçues sur les vins de Bordeaux. C'est que c'est du boulot quand même d'être un chineur. On va pas se le cacher, mais depuis quelques années Bordeaux a un petit souci d'image. D'un côté, il y a les grands crus classés qui peuvent atteindre plusieurs milliers de relaquilles. Et de l'autre, des vins produits en millions de bouteilles qui sortent entre 2 et 4 euros au supermarché. Entre les deux, est-ce qu'on peut trouver un petit Bordeaux de tous les jours ? Alors je suis parti en parler avec Xavier Jobert, vigneron indépendant à la tête d'une toute petite exploitation de 150 hectares ? Ah ouais, quand même ! En supermarché, on trouve aujourd'hui des vins à 2 euros. Est-ce qu'on arrive à avoir de la qualité en fait là-dessus ? Alors oui, on arrive à trouver de la qualité sur certaines marques. Par contre, il faut savoir que ce qui est valable aujourd'hui ne l'est pas forcément demain. C'est-à-dire que soit vous avez tombé sur un joli lot et de dire « ben t'es, c'est sympa, en fait, pour pas très cher, j'ai trouvé un très joli Bordeaux. La fois d'après, vous retournez au magasin, vous rachetez, le produit, c'est pas le même. Parce que ce sont des produits d'assemblage. Donc ça va venir de parcelles différentes ? Ouais, ça vient de parcelles différentes, ça vient de vignerons différents, c'est un assemblage qui est différent. Il faut savoir que le négociant, il achète sur la place de Bordeaux ce qu'il y a de disponible. Et par contre, par l'assemblage, il essaye toujours de faire au mieux. Mais il y a des fois, c'est bien, il y a des fois, c'est moins bien. Mais bon, pour le prix, faut pas demander mieux quoi. Donc ça, c'est vraiment le côté industriel de Bordeaux. À côté de ça, on a aussi des petits châteaux avec des bons rapports qualité-prix, entre 5 et 10 euros en fait. Donc nous, c'est vraiment notre créneau, notre créneau il est là. De l'autre côté de la balance, on retrouve les grands crus classés dans les villages prestigieux de Saint-Emilion, Poyac, Margaux. Difficile de trouver quelque chose à moins de 20 euros la bouteille sur ces appellations-là. Thibaut est allé de l'autre côté de Bordeaux, sur la rive gauche, à l'Istrac. Moins coté que son voisin Margaux, on peut y trouver des vins de qualité, avec de bons potentiels de garde et à des prix abordables. Thibaut est allé voir Mathieu Thomas, qui produit des crus bourgeois au Château-Reverdi, et en quantité en plus. Donc ici, on est dans les chaînes, il y a combien de tonneaux là, autour de nous ? On est à environ 650 barriques. Ça représente combien de bouteilles à peu près ? Alors là, on est sur l'équivalent d'entre 150 et 200 000 bouteilles. On a calculé, ça fait environ 6 bouteilles par jour pendant 80 ans. Avec ça, t'es à l'aise. Sur l'Istrac, on peut trouver des vins d'un excellent rapport qualité-prix. C'est-à-dire qu'on va trouver des vins à la fourchette entre 8 et 15 euros. Dans cette gamme-là, on a vraiment des vins qui sont agréables à boire aussi bien jeune qu'avec aussi du potentiel de garde, si on peut garder le vin dans de bonnes conditions. Sur le domaine Jobert, en fait, vous faites des Bordeaux, des Bordeaux supérieurs ? Oui, tout à fait. Alors, pour ce qui est des rouges, on fait des Bordeaux, Bordeaux supérieurs, Côte de Bordeaux, et des Graves, puisqu'on a une autre propriété dans les Graves. D'accord. Pour ce qui est blanc, on fait Bordeaux blanc, Entre-deux-mers et Graves également. Ok, donc là, on n'est pas sur des Grands Crus, on est sur du vin un petit peu de tous les jours. Tout à fait. Du vin abordable qui se situe entre 5 et 12 euros, c'est ça ? Voilà, pour le consommateur, au final, on se retrouve avec des vins entre 5 et 12 euros, donc qui sont des prix vraiment acceptables. Il ne va pas y avoir d'effet de marque, comme on peut retrouver sur les Grands Crus. Ça va être des vins qui vont rester dans des bons rapports qualité-prix. C'est des vins abordables, c'est des vins qui ont une histoire à raconter, c'est des vins qui ont une âme. Voilà, c'est des vins qui ont une personnalité, une vraie personnalité. On plaît à pas mal de gens, justement, parce qu'à Bordeaux, on a une diversité. On n'est pas des Crus classés, on n'est pas des Grands Crus, on n'est pas tout ce que vous voulez par rapport à l'image que l'on peut avoir des Grands Vins de Bordeaux. Mais il y a des vignerons derrière chaque bouteille de vin, et chaque vigneron fait de son mieux pour essayer de donner le meilleur de l'image. La qualité, il faut l'avouer, a augmenté depuis une dizaine d'années, elle a bien évolué, et les gens se sont remis en question. Alors nous, c'est nos a priori qu'on a remis en question. Par contre, pour ce qui est du molle-coeur... Tu vas viser quoi ? On va le 12 ? Vous avez failloué. C'est ça que tu dis. Et bien vous avez perdu ! On a pris une bonne branlée. Pour vous, un bon champagne, c'est quoi ? C'est le nôtre. Non, non, c'est quoi ? Il faut dire que la Moselle française, ça renaît. En fait, c'est une appellation qui avait presque disparu, il restait très peu de vignes.